Musique Alors Solange, nous allons réaliser un dessert que tous les enfants adorent, et les grands aussi. Mais qu'est-ce que c'est ? Le roulé à la pâte à tartiner. Hum ! Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Alors, pour réaliser ce roulé, il nous faut 4 oeufs, dont on a séparé les blancs des jaunes, une pincée de sel, 120 g de sucre, 120 g de farine, un demi-sachet de levure chimique et 150 g de pâte à tartiner. Alors, on va commencer par monter les blancs en neige. Ok. Dans le batteur. Ici. Et on n'oublie pas la petite pincée de sel. Ok. Musique Et donc, on va ajouter le sucre en poudre pour serrer les blancs. Et pendant ce temps, on mélange aussi la levure chimique à la farine. On obtient des oeufs bien brillants et le bec. Et donc, on va ajouter à présent... Des jaunes d'oeufs. Et là, on baisse, on n'y va plus. Oui, voilà. Donc, dès que les jaunes sont mélangés, on n'incite pas trop. Toujours doucement. On ajoute la farine en pluie. Et très vite, on arrête le batteur et on va installer la pâte sur la plaque. Plaque qui est recouverte d'un petit papier sulfurisé pour pouvoir démouler notre génoise sans souci ensuite. Musique Et on va déposer notre petite génoise sur un torchon humide. Musique Et immédiatement, on la roule. Musique On la garde dans un coin le temps que ça refroidisse gentiment. Alors, nous avons patienté une quinzaine de minutes et à présent, que faisons-nous pour finaliser le gâteau ? Et bien, on va le dérouler. Et on va le tartiner. Donc, bien sûr, n'oubliez pas, la pâte à tartiner maison, c'est encore meilleur. Donc, allez essayer notre recette. Alors, quand vous mettez la pâte à tartiner, n'en mettez pas trop non plus. Parce qu'après, quand on va rouler, ça va sortir par les côtés et ça ne va pas être très joli. Musique Voilà, on obtient un joli petit boudin. Et pour faire une jolie présentation, eh bien, on coupe le bout en biseaux. Musique On le dispose sur un petit plat et puis, bien, saupoudrer d'un petit peu de sucre en glace. Musique Et si on a envie de faire un petit roulé un peu pluvier, bien, on sort de notre poche des petits décors en sucre ou en chocolat qu'on trouve facilement maintenant au supermarché. Et puis, bien, on saupoudre. Et voilà, on a un magnifique roulé pour le goûter. Bien, qu'on peut faire aussi pour un goûter d'anniversaire, par exemple. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Musique